Si vous me demandez si les populistes l'ont emporté, ce qui je pense est le cas, je vous répondrai que non, les populistes n'ont pas remporté cette élection. Contrairement aux prophéties des Cassandres, ce sont les forces politiques, pro-Union Européenne, de tout le spectre politique qui ont gagné. Ceux qui ont remporté les élections sont ceux qui veulent travailler au sein et pour l'Europe, et non pas ceux qui veulent détruire l'Europe. Les résultats préliminaires indiquent que les partis pro-européens garderont la main haute sur le Parlement européen, alors que les partis libéraux et écologistes égalisent la montée des eurosceptiques. Ces derniers ont pour la première fois gagné le contrôle d'un quart des sièges aux élections européennes. L'extrême droite et les nationalistes en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Pologne sont aussi arrivés en tête dans leurs pays respectifs. Les forces en faveur de l'Union Européenne devraient à présent protéger le bloc des forces anti-établissement en formant des alliances avec les verts et les libéraux.